Faites en sorte de vous réinventer en permanence. Dans mon passé, j'ai fait plein de petits boulots, vous le savez, entrepreneur. Après j'ai monté une société à l'époque avec un copain, on animait des soirées et des mariages. J'ai été disque-jockey en boîte de nuit, j'ai été maître-nageur, j'ai été professeur de tennis dans les clubs de vacances. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ? J'ai été animateur radio. Après je suis devenu journaliste à temps plein, j'ai travaillé dans plusieurs radio et chaînes. Le week-end pendant 4 ans, j'ai été pompier volontaire. Ensuite, alors que j'étais journaliste, j'avais déjà commencé mon métier de coach mais à temps partiel. Et peu à peu, j'ai fait monter cette activité, j'ai laissé tomber le journalisme. Les pompiers, je l'ai fait pendant 4 ans. Mais j'ai eu plusieurs vies et je ne vous mens pas parce que vous pourrez regarder sur Internet et vérifier mon passé. Tout est vrai là-dedans. Ce que je vous invite à faire dans l'étape numéro 2, c'est à vous réinventer. Ne pas vous mettre de frein, mais faites en sorte de vous réinventer. J'ai eu plusieurs vies et peut-être que demain je serai boulanger, je n'en sais rien. Non, je ne crois pas, je crois que ça va aller. Mais faites en sorte, moi dans mon métier aujourd'hui de coach international, je me réinvente en permanence. On fait des nouveaux séminaires, on fait des nouveaux programmes, des nouveaux produits. Là, cette formation, vous avez plein de nouveautés aujourd'hui alors que ça fait des années qu'on la propose. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Réinventez-vous en permanence. Et ce qui fonctionne, vous le gardez. Ça, vous le gardez. La tournée 110, par exemple, on a un format qui fonctionne très bien, donc on la garde telle qu'elle. Mais je parle de la personne, pas de vos produits. Vous, faites en sorte de vous réinventer, d'apprendre. Réinventez-vous en permanence. – Sous-titrage FR 2021